bonjour à tous je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo ça faisait un certain temps que je n'en avais pas fait et donc avec les beaux jours je profite un petit peu de ce joli beau temps que l'on a et de ce joli printemps pour aborder un sujet qui touche probablement beaucoup de monde en tout cas c'est ce que je remarque moi même en tant que thérapeute à mon cabinet c'est le sujet des traumatismes donc je vais commencer par le commencement c'est dire décrire ce qu'est un traumatisme un traumatisme psychologique est une information c'est un vécu une expérience qui a eu un très fort impact émotionnel sur la psyché cet impact émotionnel lorsqu'il n'est pas digéré métabolisé par l'esprit par notre façon de fonctionner va rester un petit peu comme figé c'est à dire une information enquisté qui va se cristalliser donc le problème du traumatisme lorsqu'il n'est pas métabolisé va chercher continuellement à se réactiver parce que simplement l'information n'a pas pu être métabolisé et donc assimilé c'est le même principe avec les aliments lorsque vous mangez que quelque chose ne passe pas ne digère pas vous pouvez très bien faire une indigestion vomir vous sentir mal avec un traumatisme on parle d'information dramatique qui reste donc cristalliser et que le cerveau notamment les deux hémisphères cérébraux n'arrive pas à permettre de pouvoir évacuer trier un petit peu comme si c'était des jardinières qui venaient trier l'information normalement lorsque quelque chose a été vécu dans la journée l'information accumulée au cours d'une journée et normalement un petit peu comme dans le film vice versa pour ceux qui connaissent va être trié donc les deux hémisphères vont échanger de l'information l'hémisphère droit l'hémisphère gauche vont aller échanger des informations mutuellement et aller sélectionner les informations utiles et celles qui sont peut-être tout simplement bonnes à jeter ou à ou à transmuter ou à ou à évacuer tout simplement et en le cerveau et enfin en tout cas le psychisme est conçu de telle manière pour que tout ce qui est utile et est bon soit simplement traité de la manière la plus juste pour soi dans le cas d'un traumatisme l'information étant cristallisé et figé le travail qui se fait normalement dans la phase du sommeil où il y a ces mouvements oculaires rapides on parle de deux phases du sommeil dans la phase du sommeil où les yeux bougent très rapidement on ne s'en rend pas forcément compte il y a normalement ce retraitement de l'information sauf que quand il ya un traumatisme l'information l'impact est tel est tel en fait que ce retraitement naturel qui se fait lors de cette phase du sommeil n'a pas n'a pas pu se faire donc le problème reste entier et donc la mémoire l'information ainsi que les émotions associées les images les sons et les sensations bien entendu voir les odeurs ou le goût tout ce qui a été associé à l'expérience au vécu va rester complètement en l'état plus une personne vit de situation difficile lourde impactante plus ça se stratifie et il y a ce qu'on appelle une espèce de fil conducteur de schéma directeur qui va suivre la personne tout au long de la vie imaginons un enfant qui s'est senti qui a été brutalisé par exemple dans son enfance on remarquera une sorte de schéma directeur on va dire qui fait en sorte que régulièrement au cours de la vie les mêmes schémas de violence par exemple vont se reproduire ça va donner lieu à des harcèlements ça peut donner lieu à de la violence physique verbale voilà on va dire qu'il ya un schéma une information et donc cette information là tant qu'elle n'est pas libérée elle reste à l'intérieur et donc il ya probablement une sorte de loi d'attraction en tout cas c'est ce que j'en conclue qui fait que l'on attire naturellement ce qui ce qui a besoin d'être nettoyé et libéré c'est un petit peu le même principe pour une maison quand on accumule compulsivement ou quand on se retrouve avec une maison complètement surchargée on a un petit peu de mal à respirer et plus ça s'accumule plus c'est difficile à vivre tout cela pour expliquer que il y a des méthodes pour pouvoir libérer ses mémoires il ya une méthode notamment qui a été mise au point et qui s'appelle le mdr donc e mdr qui signifie le retraitement des de l'information traumatique par les mouvements oculaires méthode mise au point aux états unis francine chapiro vous pouvez vous renseigner sur internet c'est une méthode que je prête je pratique par par le biais d'une méthode parallèle qui s'appelle la méthode rythmo mise au point par lily rudjiri qui associe hypno suggestions hypnotique avec les mouvements oculaires afin de permettre à nos deux hémisphères cérébraux de reproduire ce qu'il fait normalement le soir lorsque nous nous endormons et que cette phase du sommeil où les yeux les mouvements des yeux oculaires se font très rapidement et qui retraite l'information donc on va recréer artificiellement cette capacité à relancer le circuit le mouvement donc on redonne du mouvement à ce qui est figé de manière à pouvoir comme faire comme si on ouvrait une fenêtre ouvrir une porte aéré désencombré l'esprit et aussi avoir aussi une autre façon de voir l'expérience parce que bien entendu on a une façon de percevoir chaque expérience selon notre angle de vue et on passe souvent lors d'un traumatisme à côté de tous les autres angles de vue puisque évidemment la souffrance est telle que on n'a pas forcément la globalité de la vision donc c'est de permettre à la fois la libération de cette information là afin de retrouver ce nouveau souffle à savoir qu' il faut parfois plusieurs séances ça dépend du délai d'intégration de chacun cela dépend de beaucoup de paramètres du nombre de traumatismes évidemment mais c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui permet vraiment un mieux-être et de pouvoir passer à autre chose donc de tourner une page et le but c'est vraiment de pouvoir avancer dans la vie en étant plus léger et de ne plus attirer bien évidemment un ensemble de d'informations qui a trait à ces premiers traumatismes donc il y a souvent une information racine qu'il est important d'aller chercher identifier et là c'est l'inconscient ce qu'on appelle l'inconscient c'est la partie de nous qui est traite à la fois notre biologie et notre psychisme qui va faire le nécessaire donc l'inconscient à la mémoire de tout le vécu c'est à dire que c'est comme un grand réservoir de connaissances et de sagesse il a en lui à la fois toutes les forces les ressources les capacités et il a aussi en même temps tous les programmes associés au subconscient donc c'est un ensemble qui va permettre d'aller demander on va demander à l'inconscient d'aller chercher toutes les forces toutes les ressources toutes les capacités qui vont permettre de modifier un petit peu le mécanisme de redonner cette fluidité ce mouvement et en même temps de pouvoir avancer d'une manière différente en tirant le meilleur parti de l'expérience de vie parce que toute expérience vécue aussi difficile soit elle porte le fruit de la connaissance j'ai envie de dire est quelque chose qui nous permet de transcender quelque chose que l'on aurait peut-être pas dépassé nous-mêmes ou une force que l'on n'aurait pas développé si on n'avait pas vécu cela alors je suis bien placé pour vous en parler des traumatismes parce que c'est un sujet qui me touche tout particulièrement étant donné que depuis toute petite j'ai vécu un très grand nombre de traumatismes de diverses natures qui ont engendré bien sûr de très grandes peurs parfois des phobies qui ont engendré une insécurité un manque de confiance en moi un manque d'estime de soi donc si vous voulez on n'est pas obligé de vivre un traumatisme pour être impacté de telle manière mais les traumatismes en tout cas les chocs émotionnels contribuent grandement à france à fragiliser le psychisme et notre capacité naturelle à réagir et à et à garder le meilleur de l'expérience de vie donc très spontanément lorsque je suis tombé dans la marmite de ce genre de thérapie quand j'ai réalisé à quel point ça me faisait du bien moi même je me suis spécialisée dans le domaine et aujourd'hui voilà cinq ans que je pratique ces méthodes en plus de l'hypnothérapie bien sûr qui est ma spécialité et de l'énergie énergétique les deux pouvant se combiner également je voilà moi j'avais envie d'aborder ce sujet qui me tenait particulièrement à coeur parce que on est amené régulièrement au cours de notre vie à vivre des choses plus ou moins difficiles ça peut être un décès ça peut être une trahison ça peut être une situation de violence ça peut être même un attentat par exemple quand on est témoin de quelque chose de vraiment traumatisant ça peut être un divorce une séparation des des mots blessants les mots un impact considérable bien plus que tout autre chose parce que le verbe comme on dit et créateur et puisque le verbe est créateur pourquoi ne pas utiliser ce verbe créateur pour aller désancrer des choses qui sont lourdes et aller recréer quelque chose de beaucoup plus constructif pour soi concernant l'inconscient je voudrais juste revenir un petit peu là dessus donc l'inconscient c'est celui que l'on va contacter comme je vous le disais pour aller permettre ce changement l'inconscient étant cette part cette passerelle entre notre soi conscient éveillé et cette cette autre nous qui a la capacité de traiter un grand nombre d'informations qui fait battre notre coeur qui fait circuler le sang qui nous fait respirer tout cela ce sont des mécanismes spontanés complètement inconscients qui sont gérés donc par cette partie là et pourquoi donc ne pas faire appel à cette partie bienveillante qui est une fonction protectrice une fonction de voilà de protection de sauvegarde et c'est ce même inconscient qui fait en sorte que quand il ya un choc traumatique trop important il y a une amnésie il ya je rencontre beaucoup de personnes qui ont des amnésies de même de plusieurs années durant l'enfance où c'est comme s'il y avait un missing time un temps manquant par exemple de trois ans à douze ans c'est souvent arrivé et en fait c'est une façon pour pour notre soi profond donc cet inconscient de nous protéger et parce que s'il y avait s'il n'y avait pas cette fonction protectrice amnésie nous pourrions faire une décompensation telle que cela mettrait en danger notre 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 vie un notre métabolisme enfin tout l'ensemble donc donc c'est vraiment une fonction de protection maintenant il ya des façons de pouvoir faire ça peut être l'hypnose ça peut être même la la kinésiologie donc ne vous cantonnez pas qu'à une seule méthode moi je vous parle de celle ci parce que c'est celle que je connais et je voulais surtout aborder l'aspect des traumatismes et si vous êtes en burn out par exemple là aussi ça peut être l'occasion pour vous de vous poser de faire le le point sur votre vie de réviser vos priorités et de vous mettre un petit peu en repos en mode en mode stand by pour pour vous régénérer et récupérer donc sachez que si si vous avez subi des choses difficiles au cours de votre vie il y a des solutions et donc je vous souhaite le meilleur pour vous et si vous avez d'autres questions à me poser n'hésitez pas à me contacter je suis disponible par e-mail donc vous avez toutes les informations nécessaires sur mon site sandrine tiré du 6 buzin b-u-z-i-n point com sur lequel vous avez accès à mes conférences mes cours mes live j'interviens sur la chaîne urea tv je fais des ateliers des conférences régulièrement des déformations donc je vous invite aussi à laisser un pouce sur youtube si vous avez aimé et puis pouvoir cliquer sur la petite cloche aussi pour vous abonner et ne pas manquer les nouveautés à venir parce que j'ai beaucoup de choses à dire et voilà je vous souhaite le meilleur et en tout cas à bientôt et les bonnes continuations merci